La question de la sécurité des services de néonatalogie dans les hôpitaux, comment est-il possible d'enlever un nouveau-né vulnérable dans le milieu hospitalier sans que personne ne le voit ? Question d'autant plus importante que ces nourrissons très fragiles demandent une surveillance médicale constante. Reportage, Camel Azous, Martin Biltereys. Santiago, âgé de seulement 17 jours, né deux mois avant terme, était pris en charge dans cet hôpital de la région parisienne jusqu'à son enlèvement par ses parents lundi soir. Le personnel est abasourdi. Très affecté, l'équipe de jour également. Bien sûr, tout le monde est sous le choc, c'est évident. Dans le même temps, les syndicats de l'hôpital dénoncent depuis des années un manque de moyens pour prévenir les intrusions ou tout acte malveillant dans le service de natalité. Direction Bruxelles, où dans cet hôpital, pour accéder à l'unité de néonatologie, deux accès sont au contraire extrêmement sécurisés. Le premier, c'est l'accès par badge. Vous êtes identifié et vous avez accès. Autant pour les employés. Badger et la porte s'ouvre. Que pour les visiteurs ? L'autre moyen, si vous n'avez pas d'autorisation directe d'entrée, il faut demander l'accès via l'interphone. Les personnels soignants vont répondre et vont... Oui, bonjour, la néonate ? Oui, c'est Célétine, est-ce que tu peux m'ouvrir la porte ? Oui, je t'ouvre. Cette porte s'ouvre, qui est l'autre chemin pour les parents ou pour les visites. Le risque est au zéro n'existant pas. Chez nous, c'est très important de sécurité. Et tous les patients fragiles, que ce soit dans mon service ou par exemple à la maternité, où le service est aussi fermé, sont protégés avec ce système d'identification. Car derrière les 30 lits de ce service se cachent des bébés prématurés. Comment va Livio aujourd'hui ? A l'image de ce petit Livio, né à 26 semaines, il pèse seulement 440 grammes et ses petits êtres, privés de soins médicaux, ne pourraient pas survivre longtemps. On doit l'aider à respirer, à s'oxygéner parce que ses poumons sont immatures. Il a besoin d'un support nutritionnel, il n'est pas capable de téter, de prendre le lait par lui-même. Et donc il a besoin, dans le cas d'une grande prématurité, d'une alimentation parentérale, donc intraveineuse. Des soins particuliers et une technologie de pointe, indispensables pour ces nouveaux-nés extrêmement vulnérables.